Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Dioxy Congo, la télévision, dimanche 12 mars 2023. Merci de votre fidélité Mesdames et Messieurs, vous nous suivez de partout, à travers Congo Live et à travers toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Merci en tout cas de votre fidélité et vous faites bien de nous suivre. Ce matin, nous sommes avec Messieurs Gedeo Sepengwa, militant de l'IDPES, combattant de l'IDPES, président de la Ligue des Jeunes de l'IDPES, Gedeo Sepengwa Kambale. Bonjour et bienvenue. Bonne matinée à vous et à tous les téléspectateurs. Vous allez bien ? On se porte très bien. On décrypte ensemble quelques questions d'actualité et on commence par quelques lignes d'actualité chez vous, Gedeo. Quelles sont surtout, on s'intéresse de ce qui se passe à Massissier, au jour où, quelles sont les dernières informations que vous avez, Messieurs Gedeo ? De ce matin et surtout pour la journée d'hier, samedi ? On n'a pas trop à dire, à commenter là-dessus, mais sinon il faut former au public et aux gens qui ne sont pas avec nous dans la province du Nord que vous. On est en train juste d'assister aux affrontements entre l'FRDC et l'1-23. Nous sommes vraiment épais, distants, nous ne sommes pas sur les lignes de front. C'est vous encore qui nous aurez formé mieux, mais au moins on sait que les deux cas sont en train de se bousculer. C'est de la bonne guerre. On ne condamne même pas, il fallait qu'on soit fort pour essayer de repousser l'ennemi. On assiste surtout au mouvement de nos avions de guerre pour appuyer nos forces. Ça veut dire qu'il y a une résistance de l'autre côté parce que des fois, on pouvait voir comment avant-hier ça s'est passé. On pouvait encore revenir à cette réalité de distécuter les faits, mais on voit quand même que ça devient tellement régulier. Le combat est là chaque jour. Ce matin encore, nous attendrons à voir les informations. Au moins, nous savons que la tendance de l'ennemi, c'est de tomber du côté des sacs. Il est en train de tenter de déborder des pés partout. Nous, on félicite nos forces pour les efforts, mais l'état qui ne sont pas encore versacus partout, on peut conclure à l'ère échec. Ça veut dire que nos forces se comportent bien. Nous attendons encore autant de listes de formations. Et peut-être que dans l'émission de demain ou après-demain, on aura beaucoup à dire sur la situation. Alors, la question, c'est toujours pour laisser cesser les faits. Nous voyons la présence de beaucoup de gens et on a vécu la présence d'une commission ad hoc qui est venue dans le cadre de la SIEURGEL. On a connu hier l'arrivée des membres du Conseil de sécurité ici à Goma. Ça nous fait douter parce qu'on a peur qu'on nous maintienne dans cette situation de trouver la paix d'une manière pacifique. Et ça devient, disons, de poudre aux fées. À un certain moment, nous devons voir nos forces et nous ramener la paix. Parce que nous avons traîné dans cette situation. Les gens continuent à souffrir la souffrance des vieilles nuits. Et donc, il fallait quand même ôter cette souffrance à la population congolaise. Et il n'y a que l'armée. Parce que toutes les étapes que le gouvernement a entreprises pour essayer de donner la paix, et sans qu'il y ait des bruits, des armes, je pense que ces étapes n'ont pas donné leurs réponses. Ou cette procédure n'a pas donné ce qui était attendu. Et donc, nous devons passer, oublier cette manière de faire les choses. et essayer de contraindre l'ennemi, de quitter notre territoire. C'est la seule solution, bien sûr. Quand nous parlons ici, nous sommes en train d'attendre les délais qui avaient été donnés, qui avaient été convenus. On attend les 30 arrivés. Mais sinon, si nos forces ne se prennent pas en charge, nous n'accepterons pas qu'il y ait d'autres... d'autres... d'autres cessés de faire. Et ça, nous ne tolérons pas. L'aide humanitaire arrive à Goma le vendredi. Là, je parle d'aide humanitaire de la France. Tout à fait. Samedi, le conseil de sécurité de l'ONU est arrivé à Goma. Les affrontements, ça que je sentais, les affrontements foragent autour des sacs. Comment on progresse l'âge de l'ONU ? Oui, il est vrai que vous et moi, nous sommes en train de voir les choses de la même manière, parce que l'ennemi est déterminé. Apparemment, il comprend que c'est sa dernière chasse ou soit sa passe ou sa casse. Donc, il se concentre sur le sac pour essayer de voir s'il peut récupérer un lieu qui est tellement stratégique comme Goma. Parce que s'il arrive à sac, alors, il progresse facilement vers Goma bien qui aura des résistances. Mais il aura plus la facilité. Ça, c'est vrai. Bien sûr qu'on nous a amené des aides humanitaires. Et puis, l'ennemi accentue, les affrontements s'accentuent. De l'autre côté, on pouvait dire que non, on nous amène les aides parce qu'on connaît que la guerre va prendre des amplaires. C'est là où nous nous disions que non, ces aides-là, on devait les donner à nos compatriotes dans leur milieu naturel. Pas dans les cas. Parce que d'ailleurs, si vous posez, il fallait d'abord poser le vrai problème au concerné. Et si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils n'ont même pas besoin de ces aides. Leur souci, c'est de revenir dans leur milieu naturel. Et si on peut les aider, il faut les rencontrer dans leur village, je crois. Mais pas les aider, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Je pense qu'ils vivent mieux chez eux. Le problème serait, les aides seraient dans le cadre de mettre effet à cette situation. Vraiment, cette aide-là serait la plus grande décennie. Ça aurait sur ça. Échec, d'y cesser les faits. L'AM-23 continue à attaquer. Les phares de ce repoussent l'ennemi. L'Angola annonce, en tout cas, qu'il va envoyer aussi des militaires ici au Congo, précisément au nord. Comment comprendre que c'est la GDU ? Oui, dans les émissions qui ont précédé, nous avons parlé de l'arrivée même. On a vu qu'il y avait tendance de l'arrivée de la SAD qui devait venir donner écoutement à nos forces. comme on peut le voir, on peut remonter dans l'histoire, on trouvera que c'est la force qui nous est venue à la rescousse car l'ennemi était en train de nous attaquer. Et c'est le même ennemi. On pouvait, justement, les réflexes qui devaient venir pour la personne qui peut nous aider, ça serait bien sûr des états de la SADC où la SADC autant beaucoup la Namibie, le Zimbabwe, l'Angola. Je pense qu'ils s'avèrent être les allieux les plus sûrs de notre côté. Et si vous demandez même l'opinion, ils vous diront que pourquoi vous demanderont pourquoi vous n'avez pas fait venir la SADC ? C'est pour ça d'ailleurs qu'on était en train de critiquer l'EAC. On dit que c'est dans cette organisation qu'il y a des états qui ont toujours été complices dans notre souffrance alors que la SADC avait quand même mieux fait. Alors, je pense que l'arrivée des Angolais est souhaitable. C'est une mesure qui est vraiment sanitaire du côté de la population. Nous pensons qu'il y a une guerre qui va se faire vivre ici chez nous. Je pense que psychologiquement, nous devons nous préparer. On voit que l'ennemi est en train d'appuyer sur l'accélérateur et que de notre côté, il y a aussi d'autres partenaires qui viennent pour nous donner un coup de main. Je pense que nous allons finir. C'est ça l'objectif. Le cesser des faits a déjà été violé. On n'en parle plus, sauf qu'il fallait respecter la date qui a été convenie pour qu'on ne se comporte pas aussi comme ces barbares. Donc, nous devons être un état qui est civilisé, qui respecte quand même les covasions. À ce moment, on ne fait que contenir leurs agressions, évidemment, pour qu'ils puissent rester là où ils sont, pour qu'ils n'avancent pas, reprendre d'autres zones, parce que ça va donner plus de travail encore quand ça va commencer. Il ne fallait pas les laisser. Vous imaginez s'ils prenaient Goma ? Non, ça va chambouler tous les calculs qu'on avait bien avant pour éradiquer ces mouvements-là. Vous êtes critiqués aujourd'hui, quand je parle de vous, c'est-à-dire les régimes, les acquis, c'est-à-dire le commandant suprême. Il faut combien d'armées GDO ici à Goma, au nord qui vont, pour mettre fait à cette rébellion ? On a vu les ASEF déployés. Il y a les Kenyans qui sont là, les Gurundais sont déjà là, il y a les Sud-Soudanais qui seront là, qui viendront. Je crois qu'ils seront là d'ici là. Il y a les Zougandais, même chose. Maintenant, on annonce une autre force. Il faut combien de forces GDO ? À part ça, il y a la force onisienne aussi qui est là, qu'on ne compte pas. Qu'est-ce qui ne va pas GDO ? chez vous. Tout à fait, vous avez raison de déposer cette inquiétude. Vous saluez l'annonce de l'arrivée de Zamboli. Tout à fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on attendait. Combien de forces pour mettre fait à cette rébellion ? Alors... Il y a tous les groupes armés, donc il faut préciser. Avant de répondre à cette question, moi je dis que vous avez raison de vous préoccuper, de poser cette inquiétude. C'est tout le peuple qui se pose cette question, mais si vous voulez voir, souvent, ce sont les gens de l'opposition qui endraient d'inoculer le virus. Ils ne sont pas de par l'opposition GDO. Je suis en train d'aller. GDO, je pose la question. Permettez, je vais répondre. S'il vous plaît. GDO. Oui, j'ai compris la question. Oui. Je dis pourquoi, parce que... Il faut qu'on met des forces étrangères. Je vais revenir, je reviens, je vais chuter par la question quand même. Pourquoi je dis ça ? Je dis, on dit à la population que non, il y a beaucoup de forces étrangères. Effectivement. Effectivement, il y en a. Oui. Mais ça, ce n'est pas même la préoccupation de la population. C'est quoi la préoccupation ? La préoccupation, c'est la paix. Voilà. Maintenant, la force, c'est l'équilibre. Voilà que vous entendrez de m'aider à répondre à la question. C'est des ordres. La vraie préoccupation de la paix, c'est de recouvrir la paix, la sécurité. Peu importe, peu importe les forces. Je pose maintenant la question. Il y a combien ? C'est là où je dis, laissez-moi m'exprimer. Quelle force, il faut faire confiance à quelle force ? il y a combien de forces ? Oui. Tout d'abord, vous parlez du régime, bien sûr. Nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait autant de forces. Il y avait les forces de l'ONI. Oui. Vous voyez ? C'est le massac. Les forces de l'ONI étaient là et après 20 ans, il n'y avait pas de résultats. Vous voyez ? la question du M23 est venue, ça a rebondi. Et quand ça a rebondi, vous n'avez pas vu... Le M23, je te rappelle, était là aussi en 2012. On n'a pas vu les Angolais, on n'a pas vu les quels. Quand j'ai dit que le problème de M23 a rebondi, ça veut dire que le M23 était là. Vous voyez ? Alors, on n'a pas vu l'implication réelle de l'ONI, de la force qui était là. D'ailleurs, nous avons appris de la bouche de l'ONI que c'est une force redoutable et qu'à un certain moment, il fallait dialoguer avec cette force parce qu'elle peut availlir toute la République et nous serons perdants. Notre régime a dit non, il n'y a pas une force redoutable comme l'ONI peut faire de telles déclarations. Moi, j'ai initié d'ailleurs une démarche, une manifestation, vous vous rappelez, pour dire non à l'ONI. Et donc, l'ONI a montré qu'elle n'était pas avec nous dans cette démarche de paix et de sécurité. Et d'ailleurs, l'ONI a prouvé qu'elle était en train de donner espace au M23. Et tout ce que nous connaissons, nous qui vivons ici, nous avons compris que l'ONI est complice dans la zone, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je reviens et pédales. Je suis souple. Je reviens. Je reviens. Alors, nous avons continué dans les démarches et l'ennemi était en train d'avancer. On était déjà membre de l'EAC. Comme on était membre de l'EAC, et donc, dans les dispositions peut-être qui régissent. J'ai la réponse à cette question, mais vous ne voulez pas que je donne cette réponse. vous ne voulez pas une réponse explicative. Pourquoi ? Vous donnez trop d'explications. Les explications sont déjà connues. Nos auditeurs, les gens qui nous suivent ont besoin de ça. Ils veulent comprendre de l'actualité, les Angolais annoncés dans les jours à venir, ici, chez nous. Il y a les Kenyans qui sont, les Ougandais sont là, les îles Soudanais seront là, les Burundais, je ne sais pas, les Ougandais aussi, on ne sait pas d'aimer, ça sera quoi. Maintenant, la question, c'est de savoir, il nous faut combien de forces, combien de pays que nous voulons qu'ils soient là pour mettre fait à cette rébellion ? Alors, il faut qu'on bien existe, parce que les Angolais aussi vont venir. Peut-être que ça sera les Congolais et les Soudanais. Je ne donne pas de chiffres. Peut-être que ça sera les Soudanais. Oui, je ne donne pas de chiffres mathématiques. Mais ce que je vous dis est que tout d'abord, on veut mentir le peuple. Il y a une force, d'abord, qui est la force de l'EAC. Et quand vous voulez parler de la force de l'EAC, il ne faut pas dissocier les Kenyans au Burundais, au Soudanais, aux Ugandais. Vous voyez ? Il ne faut pas le dire à titre de pays. Ce sont les pays qui envoient des militaires. Moi, je vous dis, non, non, c'est l'organisation. Justement. C'est l'EAC. Il faut le voir dans le cadre de l'EAC. Dans ce cadre-là, il n'y a qu'une seule force de l'EAC. Voilà, je parle. OK. Voilà. Il y a une force. Moi, oui. C'est que je parle des pays, je l'ai bien précisé. Non, non, vous avez déjà parlé des pays. C'est là où j'ai dit qu'il ne faut pas... Les Angodaux aussi sont là. Non, c'est là où je... Oui, je vous dis que maintenant, il y a la force de l'EAC, mais il y a aussi... Composé ? Pas composé, c'est la force de l'EAC. Oui. Quand vous avez parlé de la... Composé des pays, quand on parle ici de l'ONU, de la MONISCO, il y a autant de pays. Voilà. Mais on parle quand même de la MONISCO parce que c'est la MONISCO qui prend en charge. C'est déjà un tout. Vous voyez ? C'est un tout. Quand il s'agit de la guerre, on peut compter les forces. Mais s'il faut compter les forces, vous ne comptez que trois forces. C'est pourquoi je... Vous voyez ? Il y a la force de l'ONU, il y a la force de l'EAC et l'Angola qui est déjà annoncée. Mais oui ! Vous voulez qu'on passe à côté de la réalité ? S'il vous plaît, on est en direct, GDO. Tout à fait. On est en direct. Tout à fait. Il faut aider les gens à comprendre. S'il vous plaît. Vous ne permettez pas, malheureusement. Je pose ma question. Les Ougandais sont déjà là. Les Kenyans sont là. Les Burundais sont là. Dans le cadre, bien sûr, de la force de l'EAC. Maintenant, il y a une autre force, un autre pays, je précise, qui annonce l'envoi de ses militaires. On ne sait pas le nombre jusqu'à là. Mais je pose ma question. On a besoin de combien de pays pour mettre fait à cette rébellion ? S'il faut parler des forces, OK. Il y a la force déjà de l'EAC qui est là, avec tous ces pays-là. Maintenant, il y a également les troupes angolaises qui seront là. Il y a également notre force armée de l'AFDC. S'il faut compter des forces ou bien des pays, il nous faut combien pour mettre fait à ça ? Merci. Il faut faire confiance à ces gens ou bien il faut constituer une armée forte pour faire échec à cette rébellion ? Merci. Alors, moi, je pense que votre question n'est même pas intentionnelle. Je comprends l'émotion. peut-être... Non, je pose la question parce que vous êtes au pouvoir et nous, on jette de comprendre ce qui est passé. Oui, maintenant, permettez quand même. Permettez. OK, facile. Nous sommes dans une émission. Voilà, vous avez pris le temps. Moi, je pense ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, on a besoin d'autant de force pour le besoin de la paix et de la sécurité. Ça, c'est... Même mille, s'il faut, il faut... Ça, c'est... Oui, ça, je précise. On a besoin d'autant de force. Mais jusqu'à près du contraire, il n'y a pas autant de force. Il n'y a que trois forces qui sont là. Il y a la force de la Monisco qui est inactive. Il y a la force de l'EAS. D'ailleurs, aujourd'hui, que vous êtes en train de vouloir chasser parce que aussi... Non, journaliste obénie de... Le peuple. OK. Le peuple. Les pouvoirs. Qui pensent que non. Et là, cette force aussi a été inactive. On a annoncé maintenant la force angolaise. Vous voyez ? Il n'y a que trois forces. Et l'ONI qui n'est plus dans la carte aujourd'hui, vous êtes en train de le voir. L'EAS, on attend encore. Vous voyez ? Donc, on peut parler de l'EAS et des Angolais. Et maintenant, qui viennent appuyer nos forces armées. C'est important. Maintenant, vous ne parlez que de ça. Moi, je sais voir aussi d'autres races ici. Je vois d'autres qui sont des races... qui sont ici. Il faut qu'on précise. On parle de... Je ne sais pas... Voilà. On parle des riches, des roumains, des turcs, des fois, tu vois. Mais le résultat, c'est quoi le résultat ? Si tu es un ennemi progressif, on dit la vérité. Maintenant, je corrige une chose. Oui. Vous avez dit que non, nous avons rencontré le pays, tout, il y avait notre force. Mais vous savez, cette force, qu'elle était... Maintenant, on était en train d'être agressés. Alors que... Parce que je reviens à ce que vous avez dit. Oh, il fallait quand même structurer notre armée et tout ça. Mais l'armée, on ne vient pas, on donne une cousine, on forme une armée. Il fallait combien ? Voilà. On forme une armée. Vous êtes au pouvoir pendant quatre ans. Oui, j'ai fait comprendre aux gens. Oui, j'ai fait comprendre aux gens. Je fais comprendre aux gens. Maintenant que nous sommes au pouvoir, il n'y a même pas une armée. Ça, vous le savez. À ce moment-là, nous sommes en train d'être agressés au même moment. Il y a une armée, je dois... Vous imaginez ? La même armée, c'est celle qui a déclené le même temps. Non ! Quelle armée ? Un général qui trahit, qui dit aux gens de quitter l'espace. Un général de cesser de... Je ne veux pas que j'ai notre armée. je ne veux pas la force de notre armée. C'est cette armée-là, c'est le mêli-mêlo de l'armée rwandaise et congolaise et M23 et tous les rebellions. Vous voyez ? Maintenant, en attendant et pour contenir l'agression rwandaise, parce que les Rwandais avaient déjà préparé cette guerre. Il y avait les Rwandais dans notre armée. Vous voyez ? C'est là où Kaga me disait qu'ils pouvaient gagner cette guerre facilement. Aujourd'hui, il faut féliciter. Mais nous nous avons dit qu'il faut recourir à d'autres partenaires, mais aussi les plats diplomatiques. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vaillis, mais le Congo devait déjà partir parce que de l'Ouest à l'Est, il y avait une armée qui n'était composée que de Rwandais et qui commanditait tout ce qui était dans les lignes de front. Et c'est ça même. La préoccupation hier de notre population, c'était que non, il faut éradiquer, il faut enlever tout ce Rwandais dans notre armée. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et petit à petit, vous êtes en train de voir des améliorations. Il y a des fois une résistance, vous comprenez ? Mais nous avons besoin de cette sécurité. Si nous avons des partenaires, ce n'est pas une première expérience. Il faut remonter dans l'histoire. L'État de Mobutu, l'État de Kabila et tous les autres pays du monde, quand ils sont agressés, ils ont recouru à des forces étrangères. Nous n'allons pas inventer quand même les lignes. Vous voyez ? Maintenant, avant qu'on ait les résultats, attendons qu'on ait les résultats parce que nous n'avons pas encore lancé les hostilités. Nous sommes en train de constituer... Alors, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, c'est ce que je dis. Nous sommes en train de constituer une force, une force composée, un tout composé de forces étrangères et de nos forces pour lacer les hostilités et mettre effet à cela. Je pense que vous allez nous avaler... Nous attendons ces hostilités que vous annoncez. Récemment, vous êtes au pouvoir, l'île des Perses. Merci et nous aurez à la fin de cet entretien. C'est par cette annonce. Je vous rappelle que le monsieur est enregistré, diffusé en direct. Tout à fait. On reviendra ici avec vous pour vous dire non, vous avez dit ça et ça et ça. Merci d'avoir été là, c'est Mathieu Gédéon. C'est moi qui vous remercie. Bye bye. Et bon dimanche. Merci. Merci parément.